Salut tout le monde ici XREM alors je fais cette vidéo pour vous montrer mon workflow d'édition sonore dans le cadre de la réalisation d'une bibliothèque de son alors la première étape c'est d'aller enregistrer alors une fois que vous avez enregistré tous vos sons vous vous retrouvez avec un ensemble de fichiers j'ai pris la peine de les nommer mais cette étape est complètement optionnelle mais ça permet de gagner du temps pendant le montage alors les fichiers en question ce sont ceux là et je n'ai plus qu'à les importer sur une seule piste voilà je peux maintenant fermer le média explorer alors le but de notre manoeuvre ça va être de garder que les meilleurs moments de chaque son et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de silence ou de bruit parasite entre chaque prise et ensuite nous allons voir comment exporter tout cela afin de faciliter ce travail qui est assez répétitif j'ai fait un ensemble de scripts et c'est un des enjeux de la vidéo c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe alors on va commencer par exemple par ce sont là j'aurais pu commencer par le premier mais on va y retourner plus tard ce sont là donc parce qu'il est assez simple à prendre en compte première étape supprimer les trous entre chaque son écoutons un petit peu ce que ça donne voilà donc vous voyez qu'il ya beaucoup plus de silence que nécessaire donc la première étape c'est de découper le fichier il s'avère que reaper a une option native pour découper les silences qui s'appelle le dynamic split et qui nous permet donc de définir en fonction d'un seuil les endroits à couper dans notre objet alors je pourrais le faire sur l'ensemble des objets mais je préfère le faire individuellement parce que toutes les prises ont des conditions particulières de seuil là ça me paraît ça me paraît pas mal on peut garder un petit peu plus de silence en baissant l'hystérésis ici mais sachant qu'il y aura un petit pas de 300 millisecondes appliquée à la fin de chaque son donc je split et vous voyez là des fondus ont été rajoutés c'est à dire que le dynamic split avait identifié cette zone là à garder et grâce au petit pad qui est rajouté nous avons ici des fondus alors ensuite nous pouvons rapprocher les sons ce qui va nous permettre de les écouter un petit peu plus facilement pour ce faire j'utilise un de mes scripts set selected item position and order qui va nous permettre de les écouter vraiment à la suite alors je mets une seconde entre la fin de chaque objet ok alors avant d'aller plus loin je vais lancer ce script qui permet de créer des régions automatiquement en fonction des groupes d'objets et je vais tout simplement grouper ces objets ensuite je vais normaliser ces objets en fonction de l'item qui a le volume le plus haut donc pour ce faire c'est un script que j'ai fait qui s'appelle normalize selected items by group with true picks je le lance voilà il analyse tous les objets il prendra celui qui a le volume le plus élevé et normalisera en fonction de celui-là donc voilà on voit que tous les objets ont eu un boost de 9 dB donc là ça va me permettre d'écouter un volume un petit peu plus audible ok donc je vais pas tous les faire vous voyez l'idée imaginons qu'il y en a un qui ne me plaise pas pour une raison ou pour une autre je peux très bien le supprimer et rapprocher les items en réutilisant cette action grâce à ce script donc qui qui tourne en arrière plan eh ben ça nous permet d'avoir la région qui s'ajuste en fonction de la taille du groupe il nous permet aussi de pouvoir déplacer les régions ou de rajouter des objets dedans alors là je vois que je n'ai pas enlevé l'extension des noms fichiers ce que je trouve pas très élégant donc je vais le faire grâce au script de MPL qui permet justement de faire ça voilà ce qui fait que mes futures régions n'auront pas l'extension parce que là la région est nommée en fonction du premier objet alors ce que nous pouvons faire maintenant c'est créer des marqueurs qui seront présents dans le fichier exporté donc qui correspond à la région et ces marqueurs permettront d'avoir une marque claire de l'endroit où commencent les différentes prises une autre approche consiste à placer ces marqueurs non pas au début de ces objets mais à leur max peak ce qui peut être assez pratique quand on veut les utiliser dans un sampler par exemple afin que le son commence précisément à l'endroit de l'impact le plus fort alors pour ce faire j'ai ici un script qui va me permettre de déplacer le snap offset de chaque objet à leur max peak donc ici pour celui là ici pour celui là ici pour celui là ok et j'ai fait un autre script qui permet donc de créer des marqueurs au snap offset choisi de ne pas les nommer et nous avons nos marqueurs ici alors pour vous montrer ce que ça fait si on fait un rendu de cet objet rendu ok j'ai inclus les marqueurs je suis bien en mono hop là vous pouvez voir que le résultat final donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour l'ensemble des objets c'est un fichier qui contient des marques précisément à l'endroit de chaque de chaque son c'est assez pratique parce qu'il y a des petites actions qui peuvent être utilisées après en fonction de des marques voilà par exemple split en fonction des marqueurs par exemple ce qui est assez pratique donc une fois qu'on a fait ça l'idée c'est de répéter ce processus à l'ensemble des sons que nous avons enregistré le jeu va en refaire un très rapidement donc là on sent que là il ya une phase de préparation où le gain de l'enregistrement était peut-être un petit peu fort et que je les baissé pour les sons d'après donc je ne vais pas prendre en considération cette partie alors dynamic split alors là il s'avère que ce sont des sons qui résonnent beaucoup plus donc je vais baisser l'hysteresis pour avoir un peu plus de résonance je split je groupe ça crée automatique pour une région grâce à ce script là je définis le snap offset au max peak ok je crée des marqueurs cependant je me rends compte que j'ai oublié l'étape de positionnement donc je la fais ici et l'avantage du coup de ce workflow c'est qu'il est très flexible vous voyez que j'ai positionné les items après et ça a quand même ajusté la taille de la région et la position des marqueurs alors on écoute ok donc là bon je vais pas tout réécouter afin de gagner du temps dans la vidéo et puis bah on répète comme ça pour l'ensemble des objets donc une fois que vous avez terminé d'éditer vos objets vous vous retrouvez avec ce type de projet donc c'est à dire des régions contenant un ensemble d'objets et un ensemble de marqueurs donc ensuite ce que j'aime bien faire c'est rapprocher les groupes entre eux afin de pas laisser des gros moments de silence dans le projet alors j'utilise toujours le même script sauf que cette fois j'active le groupe offset et aussi le déplacement des marqueurs associés aux objets je mette un espacement de deux secondes entre chaque groupe voilà et je vais ensuite activer le ripple editing afin de déplacer le tout en position 0 et je me retrouve donc avec ce projet donc qui est quand même assez propre alors l'avantage de tous ces scripts c'est que il ya une certaine flexibilité c'est à dire si je veux rechanger l'espacement entre les groupes c'est possible l'espacement entre les objets c'est possible et les régions et les marqueurs vont se mettre à jour automatiquement pour aller plus loin dans l'editing on peut utiliser un hommage de régions un peu plus poussée donc par exemple en utilisant le script de universal category system naming qui a été créé par aaron sandan et qui permet de nommer les régions d'une manière standardisée pour les livrer de son là on va pas faire ça dans notre cas il ya déjà un très bon tutoriel sur le sujet qui existe donc on va passer au rendu alors je vais ici all region ok mono dans les métadonnées je vais juste mettre xrame on peut aussi mettre la date bon ça c'est vous qui voyez en fonction de de ce dont vous avez besoin et nous allons faire le rendu alors c'est pas master mix que je veux c'est juste au niveau de la prise ici oui et je peux faire le rendu je ferme et j'obtiens ici mes fichiers et voilà pour la démonstration donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est assez rapide et assez efficient de découper des objets de cette manière là sous reaper afin de préparer une bibliothèque sonore et que un ensemble de scripts permettent de rendre ce workflow encore plus flexible qu'avec les actions natives j'espère que vous avez apprécié la démonstration si ça vous intéresse je présenterai d'autres cas d'autres plus complexes par exemple la même chose mais dans le cadre d'un enregistrement multipiste par exemple c'est ça des petites spécificités qu'il est intéressant de de voir et je mets en description le lien vers certains de ces scripts et je vous dis à très bientôt salut et je vous dis à très bientôt